salut à tous et bienvenue sur ma guidols collector aujourd'hui on se retrouve pour une review bratz avec jade et raya instapets donc voici les deux poupées à l'intérieur de leur boîte donc de base j'avais dit que je ne les prendrai pas mais j'ai vu des reviews et je les ai trouvés très jolie donc j'ai craqué alors on va commencer par la boîte de jade donc on a un fond tout vert que j'adore avec le logo bratz en haut la poupée les accessoires ici on retrouve instapets le petit chat de jade et son artwork au dos on retrouve bratz instapets avec des petits animaux ici une photo de groupe avec les cinq poupées issus de cette collection et en bas on retrouve des petits textes avec toujours jade et son chat et voici maintenant raya qui elle a un fond de boîte tout rose on retrouve toujours le logo en haut à droite instapets raya et sa petite abeille et au dos c'est la même chose bratz instapets la photo de groupe et en bas des petits textes avec raya et son abeille et voilà jade et des box et on commence la review avec elle et ces chaussures donc voilà ces chaussures ce sont deux petites bottes que je trouve magnifique donc on a une semelle rose assez clair et le reste de la chaussure est fluo et on a des petits clous tout autour des semelles et des lanières autour des chaussures donc je trouve les détails super ce que j'aurais aimé c'est qu'ils peignent les clous d'une couleur grise ou or par exemple mais sinon c'est des très belles chaussures et j'aurais aimé aussi qu'elle soit un petit peu plus grande là je trouve qu'elles sont vraiment petites elle a vraiment des petits pieds comparé au bratz de 2015 donc là on voit en remontant qu'elle est articulée au niveau des genoux et ensuite on passe à sa jupe que j'adore elle est super brillante est vraiment très jolie je trouve on a des petits détails de fermeture éclair ici et là et on voit que sur le devant elle est asymétrique et c'est un rabat en fait en dessous elle a la jupe droite qui se rabat comme ceci donc la jupe est très jolie et enfin elle a un haut que j'adore c'est mon accessoire préféré donc c'est une petite tête de chat et on retrouve les oreilles de chaque côté et c'est du pilou pilou le haut il est vraiment super doux et j'adore ce haut franchement est ce que j'aime beaucoup c'est que la jupe fait assez sexy et le haut tout mignon donc ça fait un look assez contradictoire et j'adore alors au niveau de son visage j'aime beaucoup la couleur de ses yeux donc elle a ses yeux verts avec bien entendu le nouveau screening des instapets avec les petites marque de blush en dessous et elle a une légère couche de maquillage violette au dessus et ses lèvres sont un rose vraiment très glossier très fluo comme sa jupe en fait donc ça va bien maquillage va très bien avec sa tenue en ce qui concerne ses cheveux vous pouvez voir qu'elle a une raie sur le côté ici donc son implantation est comme ceci donc là qui donne un effet mèche sur le côté et elle a des mèches violettes de partout c'est trop trop beau vraiment un détail qui m'a fait craquer pour jade en fait parce que c'est rare d'avoir une jade avec des cheveux violets comme ça donc c'est trop beau ça lui va super bien donc les cheveux sont assez longs il lui arrive au genou comme vous pouvez le voir est ce que j'adore c'est qu'il ya beaucoup de masse en fait ils sont assez épais contrairement à chloé de la même collection qui a très peu de cheveux elle en a beaucoup donc j'adore au niveau de ses accessoires elle a cette petite paire d'oreilles de chat son animal c'est le chat ça paraît logique donc c'est violet assez clair comme son eau et on retrouve des petits clous partout comme ses chaussures en fait donc une fois c'est encore une fois c'est très très en raccord avec sa tenue pour les autres accessoires on retrouve une brosse en forme de lèvres comme d'habitude on a également cette petite paire de lunettes donc ce sont les mêmes que jade selfie snaps vague une j'aime pas beaucoup mais bon c'est pas grave c'est que des lunettes ensuite on retrouve son petit smartphone bleu comme ceci avec une coque donc celle là c'est une coque inédite elle est trop trop mignonne donc de couleur violette foncé et bien sûr on peut mettre le téléphone à l'intérieur comme ça on retrouve également une petite paire de boucles d'oreilles comme ceci en forme de chat donc je suis un peu déçu d'avoir eu les grises je voulais pas la version avec des boucles d'oreilles grises mais c'est pas grave et on retrouve l'accessoire majeur son petit chat tout mignon voilà assorti aux couleurs de jade il est violet et sa petite tête elle bouge c'est trop chou moi qui aime pas trop les chats suis là ça va je trouve trop mignon et on continue la review avec raya et on commence comme d'habitude par les chaussures qui sont assez sympa donc on retrouve des talons assez haut donc de couleur noire comme la semelle il ya des petites brides effet cuir sur les côtés et des petits lacets noirs aussi sur le devant donc là je suppose qu'elles sont jaunes et noires pour appeler son animal de compagnie qui est l'abeille on voit ces chaussures je les trouve assez sympa elles sont assez cool elle est articulée au niveau des genoux comme toutes les bras et ici on retrouve sa jupe qui est vraiment super cool j'avais pas remarqué avec les vidéos que j'ai regardé mais en fait sur le devant on retrouve deux petits volants rayés jaune et noir et en dessous on a en fait le fond de sa jupe qui est jaune et noir toujours mais à carreaux donc je trouve ce détail vraiment super cool ça donne un petit côté unique à cette jupe ensuite on retrouve tout autour un genre de ceinture effet cuir toujours et on a des petites bretelles jaunes au dessus d'un haut bleu ciel avec une petite un petit visage d'abeille et le col est comme ceci on dirait presque comme un col roulé et ses 100 manches comme vous pouvez le voir voici un petit aperçu de plus près de son visage donc on retrouve ses yeux gris que j'adore avec une petite couche de maquillage rose très léger au dessus on retrouve les petites marques de blush rose pastel en dessous de ses yeux comme ceci et elle a ses lèvres très très flashy donc rose donc ça tranche un peu avec le reste de la tenue je trouve j'aime beaucoup et ensuite au niveau de sa coiffure on retrouve une franche droite et elle a des longs cheveux dorés donc j'adore sa couleur de cheveux c'est vraiment la couleur de cheveux préférée je crois ils sont très longs et avec un effet frisé donc je les coifferait pas et je ne passerai pas non plus sous l'eau bouillante je veux vraiment garder cet effet cet effet frisé sur cette raya ça lui va trop trop bien on va pouvoir qui brille à la lumière c'est trop beau comme accessoire on retrouve ce serre-tête qui est vraiment trop rigolo je trouve en forme d'antenne d'abeille en fait donc je trouve que c'est super cool d'avoir fait ça en plus il est vraiment énorme on part à la poupée donc ça lui donne vraiment un effet rigolo je trouve on retrouve ensuite une brosse jaune très flashy comme d'habitude une paire de lunettes donc encore une fois c'est du recyclage ce sont les mêmes que yasmine stedieu brod on retrouve ensuite son petit smartphone comme ceci qui est accompagné d'une coque en forme d'abeille donc je la trouve vraiment super cool et bien entendu on peut ranger le téléphone à l'intérieur on retrouve ces deux petites boucles d'oreilles en forme d'abeille donc pour appeler l'animal de raya mais bon encore une fois j'ai pas eu de chance j'ai eu la version grise bon c'est pas grave et on retrouve sa petite abeille qui est son animal de compagnie donc voilà elle vole on voit ses petites ailes sur les côtés et sa petite tête elle bouge elle a des antennes et voilà la review de raya et jade instapets est maintenant terminée personnellement je sais pas du tout pourquoi j'ai autant hésité à les acheter elles sont vraiment magnifiques j'adore autant l'une que l'autre au final et c'est vrai qu'en review ça rend vraiment différent de ce qu'on a en vrai donc voilà je suis trop content de les avoir c'est vraiment une collection que j'adore et je pense que c'est ma collection préférée depuis un bon moment et c'est une collection que je recommande parce qu'elle est vraiment original voilà donc merci à tous d'avoir suivi cette review et on se dit à très bientôt pour de futurs reviews sur ma guide aux collecteurs ciao tout le monde toi aussi rejoins notre page facebook en cliquant sur le lien dans la description